bonsoir voici l'analyse technique du cac 40 pour le 8 décembre alors demain matin à 3 heures ou en chine on aura la balance commerciale donc ça c'est une grosse statistique il faut suivre on regardera à 11h le pib le pib annuel de t3 en zone euro à 21 22h35 ça c'est important elle concerne le pétrole c'est le stock hebdomadaire de brut aux us alors c'est important parce que en ce moment vous avez dû le voir si vous suivez ce secteur d'activité vous voyez vous avez dû voir le pétrole qui s'est effondré et donc ça devrait bouger à 22h35 demain donc soyez vigilants sur cette heure là maintenant le cac 40 alors qu'est ce que nous avons aujourd'hui vous voyez que nous avons une butée un contact donc des du pti alors je vous avais dit on va remonter tester le pti et si on n'arrive pas à le franchir à ce moment là on va de nouveau baisser chercher ici le point bas c'est à dire la boulanger c'est exactement le scénario que nous avons vu j'espère que vous avez pu le jouer maintenant regardez ici il ya un support qui qui peut permettre un éventuel rebond c'est 4725 il se trouve que demain la boulanger se trouvera exactement sur ce niveau là et donc on peut envisager un éventuel rebond pour un nouveau test en direction donc de ce pti comme je vous disais à 4799 mais attention si toutefois on venait à l'enfoncer à ce moment là c'est la nouvelle oblique je vous ai dessiné un nouveau couloir de travail et donc on viendrait chercher ce couloir là qui se trouve à 4675 encore une fois cela ne veut pas dire qu'on ira en un seul coup mais cela peut donner des bornes d'exagération et c'est important d'en avoir lorsque vous traitez alors ici nous avons ce que nous appelons une toupie c'est à dire une force équivalente entre les acheteurs et ceux qui vendent l'indice donc on est dans une indécision et là on a ce qu'on appelle cette figure globale un aramis donc là aussi une figure d'indécision c'est à dire on voit la difficulté à aller de l'avant c'est à dire à monter alors si on ne monte pas vous l'avez bien compris on a de fortes chances à vouloir redescendre et ça c'est ce que dit le chandelier japonais au niveau des indicateurs ici nous sommes toujours sur un courant plutôt baissier et donc on commence à s'installer dans un canal donc baissier donc ça sera de l'achat d'euros sur repli avec donc ce point là pour moi qui est un point assez intéressant qu'il faudra travailler je vous souhaite à tous une très bonne soirée au revoir